Je vous souhaite de nouveau la bienvenue à cette série de vidéos sur la mobilisation des membres. Aujourd'hui, je m'entiendrai d'Instagram et de la façon d'utiliser cette plateforme pour mobiliser les jeunes de votre club. La popularité d'Instagram ne cesse de croître, surtout auprès des jeunes. 64% des utilisateurs d'Instagram ont entre 18 et 34 ans. Vous avez donc intérêt à utiliser Instagram si vous souhaitez mobiliser les membres faisant partie de cette tranche d'âge. Cette plateforme est principalement visuelle. Toutes les publications prennent la forme d'images ou de vidéos accompagnées d'une légende. En général, les publications doivent raconter une histoire et donner un aperçu de votre club, des fois en coulisses, pour donner un sentiment d'appartenance aux membres. Comme c'est le cas pour Facebook, les publications d'Instagram doivent être accompagnées d'une légende comptant des appels à l'action qui encourage la mobilisation des abonnés. Il peut s'agir, par exemple, d'un message leur demandant de laisser un commentaire ou d'identifier un ami. Utilisez toujours les mêmes hashtags dans vos légendes et votre description Instagram, par exemple, hashtag BoolingRingCanada, pour aider les gens à trouver votre page et votre contenu. Pour publier une photo à partir de l'application, cliquez sur le bouton au bas au centre de l'écran, puis choisissez une photo dans votre galerie. Comme c'est le cas pour Facebook, planifiez et préparez toujours vos photos et vos légendes pour faire preuve d'uniformité et de constance. Cliquez ensuite sur Next. Vous pouvez ajouter un filtre si vous le souhaitez, et puis cliquer encore sur Next. Sur cet écran, vous pouvez ajouter votre légende et des hashtags. Vous pouvez également identifier des gens ou des comptes en cliquant sur « Tag People » en cliquant sur la photo, et puis tu cherches pour un compte et cliquez sur « Done ». Veuillez à identifier Bulls Canada BoolingRing si vous voulez que nous puissions publier à nouveau votre contenu. Si votre contenu est publié en outre par notre compte, les abonnés de ce compte pourront voir votre publication, en plus de vos propres abonnés. Cela vous aidera donc à gagner de nouveaux abonnés. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un emplacement et rechercher des emplacements particuliers pour cliquer « Add location » et rechercher l'emplacement que tu veux. Lorsque votre publication vous convient, cliquez sur « Share » en haut à la droite. Vous pouvez également consulter les Stories des gens qui se trouvent au haut de la page. Abandonons donc maintenant les Stories. Les Stories sont les publications qui vous permettent d'entrer en contact avec vos abonnés en temps réel. Elles s'affichent pendant 24 heures, puis disparaissent. Pour publier une Story, cliquez sur le cercle à gauche contenant votre photo de profil, puis prenez une photo ou choisissez en une dans votre galerie en bas à gauche. Ça, c'est seulement un exemple. Vous pouvez ensuite laisser libre cours à votre imagination. Vous pouvez ajouter des filtres et du texte, identifier d'autres comptes, changer la couleur et la police, ajouter des autocollants ou dessiner sur votre photo. Lorsque vous êtes prêt à publier votre photo, cliquez sur « Your Story » ou « Your Stories » dans le coin inférieur gauche. Votre Story demeure au sommet de votre fil d'actualité pendant 24 heures. Si quelqu'un vous envoie un message privé, ce dernier s'affichera ici lorsque vous cliquez sur cette icône d'avion en papier. Vous pouvez également modifier votre profil en tout temps en cliquant sur « Edit Profile » sur « Ton Profil ». Les titulaires de comptes d'entreprises sur Instagram peuvent également accéder à des statistiques. Pour les consulter, cliquez sur ces lignes dans votre profil et puis sur « Insights ». Activity vous permet de connaître vos jours et vos heures de pointe, tandis que Audience vous permet de connaître la composition de vos abonnés. Merci d'avoir visionné ce tutoriel. Ce dernier est également offert en anglais. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?